Bonjour à tous. Merci d'être présents. Est-ce que vous nous entendez bien ? Si vous pouvez réagir avec des petits pouces, les petits émojis. Oui, nickel. C'est bon, je vois qu'on est en ligne. Merci pour votre participation à cette nouvelle session de l'après-midi. Le thème de cette conférence, c'est Planning RH Comptat, 4 outils incontournables pour résoudre le casse-tête administratif. L'objectif de cette discussion, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux derrière la digitalisation de la gestion administrative, quelles sont les tâches administratives qui peuvent être automatisées et simplifiées, et les apports de la technologie pour nos clients et pour les utilisateurs de ces solutions. Et puis enfin, on accordera quelques minutes, en fin de session, pour répondre aux questions que vous pouvez poser dans l'onglet « Questions », comme d'habitude, qui se trouvent dans le menu à droite. Vous avez la possibilité de voter pour les plus intéressantes, les plus pertinentes, et puis comme ça, on traitera celles qui seront les plus votées en priorité. Donc, autour de la table aujourd'hui, on a Julie Delamar, qui est Head of Customer Success chez SnapShift, l'application de gestion du personnel et des plannings, et qui va co-animer cette session avec moi. On a aussi deux témoins avec nous aujourd'hui. Donc, Agnès Billet, qui est cofondatrice et responsable RH et marketing chez Ancre Restaurant, et Christian Chung, directeur administratif et financé chez BaoFamily. Bonjour. Et comme hier, nous avons trois acteurs de la digitalisation, avec Payfit, Olivia Loray, Product Manager chez Payfit, donc le logiciel de paye et RH. Julien Younes, qui est expert comptable mémorialiste chez Penny Lane. C'est un service d'expertise comptable 100% digital. Et enfin, on a Andy Camara, qui nous a rejoint, et qui est Head of Sales chez Swile, la carte titre restaurant, qui facilite la gestion comptable, et que vous connaissez sûrement déjà. Agnès, on va commencer avec toi. Tu es cofondatrice de Ancre. Aujourd'hui, c'est quatre restaurants à Paris et Lyon, et bientôt un nouvel établissement à Lille. Il me semble que vous avez environ 35, enfin plus de 35 salariés dans le groupe. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le concept pour ceux qui ne connaissent pas Ancre ? Alors oui, Ancre, ça signifie « Have an ice karma ». Donc ce sont des restaurants véganes, et on voulait choisir un plat qui nous tenait à cœur en tant que végétalien ou végétarien, c'est le burger, un plat assez emblématique, et donc on propose des burgers véganes, très très copieux, qui font très très plaisir, et dans des lieux où justement, le but c'est que tout le monde puisse venir, qu'on soit végé ou pas, et se régaler avec des très gros burgers. Et du coup, tu es responsable de la partie ressources humaines chez Ancre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions, ton quotidien, les responsabilités ? Alors, dans la partie RH, il y a des choses importantes comme le recrutement, ou l'évolution des salariés. Et puis, il y a aussi la partie administration, qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement. Donc, ça veut dire que pour l'entreprise, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'évolution qu'elle veut suivre, et toutes les datas RH, et l'organisation des documents, des déclarations. Et pour les salariés, surtout, il faut en fait que ça n'existe pas, l'administration. Ça veut dire qu'il faut que ce soit totalement fluide pour eux. Donc, il faut que tout ce qui soit paye, planning, mutuel, chômage partiel actuellement, tout ça, ça se passe très simplement, de façon claire, et en cas de question, pouvoir répondre très très vite. Merci Agnès. Toi, du coup, Christian, tu es directeur administratif et financier chez BauFamily, qui a ouvert il y a près d'un an et demi, et vous connaissez une forte croissance, puisque je crois que vous êtes passés de 30 à 85 salariés, si je ne dis pas de bêtises, en quelques mois, et vous comptez aujourd'hui trois établissements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur BauFamily, du coup ? Alors, la BauFamily, c'est une chaîne de restaurants qui cherche à casser un petit peu l'égliger qu'on peut avoir de la restauration chinoise. On veut montrer qu'on peut fournir une cuisine assez authentique dans des lieux super cools, dans lesquels les gens se sentent super bien, et on cherche vraiment à créer des lieux de vie en même temps, pour être sûr que les clients puissent revenir. Et la particularité, c'est que dans chaque restaurant, on va dire, on a une identité qui est un petit peu différente. Donc, par exemple, si on va à petit Bau, ça ne va pas du tout être la même restaurant que quand on ira au groupe Bau. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à mettre en place. Ok, super. Et du coup, vous êtes une équipe hyper jeune et digitalisée. En quoi la technologie est-elle indispensable pour toi aujourd'hui dans tes tâches au quotidien ? Alors, pour nous, tout ce qui est digitalisation de technologie, c'est vrai que c'est super important. Comme tu l'as dit, on est assez jeune, et c'est vrai qu'on déborde d'idées. La plupart d'entre nous, on n'a jamais fait de restauration, donc on n'a pas du tout de barrière à ce niveau-là. Donc, dès qu'on a une idée, on essaie de la mettre en place super rapidement. Il y a un exemple assez concret, c'est le Board Market qu'on a lancé la semaine dernière. En gros, honnêtement, c'était ma soeur, qui est la fondatrice, qui s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement en termes de nouveaux produits ? On s'est dit, on va lancer le Board Market. En une semaine, ça s'est justement mis en place. Ça, c'était vraiment grâce aux outils digitalisés qu'on a, pour mettre en place le planning pour les cuisiner, essayer de voir qui sera disponible. Après, même au niveau de toutes les nouvelles factures, que ce soit pour le packaging, que ce soit pour tout ce qui est food, les start, on peut aller rentrer directement en vis-à-vis de l'inline. Donc, tout ça, ça nous permet d'agir assez rapidement et de pouvoir proposer des projets super rapidement et d'être réactif. OK, merci beaucoup. Et Agnès, donc, toi, tu utilises Payfit et Snapshift pour t'accompagner sur la partie administrative et RH. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément de quelles tâches on parle et quelles tâches tu gères avec ces deux solutions ? Alors, effectivement, toute la partie planning sur Snapshift, qui permet aussi d'intégrer les données caisses avec le chiffre d'affaires, ce qui permet de suivre des ratios en temps réel de frais personnels, par exemple. Sur les logiciels comme Snapshift, il y a tout ce qui va être les demandes de congés payés, la validation des managers. Donc, ça se passe en ligne, il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'oubli possible dans les communications, dans l'équipe à ce sujet-là. On gère aussi avec Payfit, donc, la paye, et donc, tout ce qui va être les éléments variables de paye qui arrivent de Snapshift pour ensuite aller dans Payfit, tout ce qui est solde de tout compte, les déclarations sociales, les arrêts maladie, tout ce qui, avant, nécessitait du papier et de la saisie manuelle, en fait, on le passe en ligne sur des outils, effectivement, assez agiles et intuitifs. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, Agnès, à vouloir, justement, automatiser et digitaliser toutes ces tâches ? Alors, dès que l'entreprise grossit un petit peu, on a envie de surtout pas répéter des tâches, parce que c'est beaucoup moins intéressant. C'est intéressant de les créer ou de les tester la première fois, mais à partir du moment où il faut répéter, il faut penser à automatiser. Et c'est un peu pareil, comme on n'est pas du monde de la restauration, on était, je pense, tous plutôt ouverts au fait d'intégrer des applis, des outils qui nous servent tellement dans la vie à côté. Et de les appliquer à la restauration, je pense que c'est un moyen, justement, de gagner du temps, de travailler autrement avec nos équipes et d'avoir du temps pour nos clients. Parce qu'à partir du moment où tu élimines tout risque d'erreur manuelle, tu es sûr que tes outils respectent les doigts, donc tes salariés sont en sécurité, toi aussi, tu peux avoir une vision globale grâce aux outils en temps réel. Donc le fait de pouvoir lier des données, encore une fois, de chiffre d'affaires ou de frais de personnel en direct, c'est super parce que tu peux suivre et tu peux, alors anticiper, en ce moment, c'est assez difficile, mais en tout cas, prendre des décisions, des idées, et ce temps que tu consacres aux clients ou aux salariés, il est doublement bénéfique. Et du coup, tu faisais comment avant ? Alors, on a eu une petite période Excel qui est un super outil. On est assez vite passé sur un logiciel de planning qui était américain parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de structures françaises qui proposaient ces outils-là. Ça existait déjà dans l'environnement anglo-saxon, donc on a travaillé avec ce logiciel qui était très bien, mais du coup, qui ne suivait pas les réglementations françaises, le droit du travail ou la convention collective. Donc, en fait, dès que ça a été possible de le faire sur des outils français qui intégraient ces données, on a switché. Donc, ça, c'est pour la partie planning. Et en paye, auparavant, on a travaillé avec notre cabinet comptable, tout simplement, je dirais. Et c'est pareil, dès qu'on atteint un nombre de salariés plus conséquents avec plus d'événements à gérer, tout simplement, le fait d'internaliser, on a plus la main, donc on peut réagir beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus flexible, puisque quand on a un prestataire, c'est logique, il a un temps de gestion, tu n'es pas son seul client, mais du coup, là, en internalisant, tu, voilà, situation, action, et la fiche de paye est modifiée tout de suite, visible, tu peux la checker, et ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps. Il n'y a pas d'attente, en fait. Ok, Julie, toi, du coup, en tant que responsable support client chez Snap, est-ce que tu souhaites apporter un complément d'info par rapport à la gestion des temps et au témoignage d'Agnès ? Oui, je pense qu'Agnès a déjà pas mal développé, mais effectivement, SnapShift, on voit vraiment la différence quand on commence à grandir, et surtout quand on a plusieurs établissements à gérer, en n'étant pas sur place, ça permet vraiment d'uniformiser les pratiques, d'avoir une vision globale de ce qui se passe, même à distance. Ça permet de respecter les conventions grâce à différentes alertes, comme Agnès a pu le dire. On prépare les payes de manière facilité puisque tout ce qui est mis sur le planning se résume finalement en quelques clics en fin de mois pour ensuite être communiqué à des acteurs comme Payfit. Et surtout, ça améliore la communication et la transparence avec les salariés puisque en un clic, ils peuvent avoir leur planning sur l'application, être alertés par mail dès qu'il y a une modification, faire leur demande de congé. Donc finalement, c'est plus qu'excel, ça améliore vraiment toute une communication et une manière de travailler, je pense, au-delà de ça. Du coup, Olivia, peut-être que toi, tu veux en dire un peu plus sur Payfit et ce qui vous différencie aussi des autres acteurs ? Oui, avec plaisir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Agnès qui en tant que cliente peut évidemment encore mieux en parler. Mais je pense que ce qui nous différencie, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été automatisés dans la façon de gérer la paix. Donc, ce qui fait qu'il y a l'ajout des variables, il n'y a que les éléments non récurrents à renseigner chaque mois sinon ensuite la génération de la paix peut être assez automatisée et donc il y a aussi une possibilité de voir en temps réel l'impact des variables qu'on ajoute pour les visualiser sur le built-in de paix. Donc, je pense que ça aide à mieux comprendre toutes les actions qui sont faites sur sa solution. Et après, il y a toute cette partie du coup justement très reprendre la main qu'a déjà un peu dit Agnès mais sur le fait qu'on peut mieux comprendre ses coûts, ses charges et donc ensuite prendre des décisions. Ce qui est très important aujourd'hui pour toute personne qui travaille en restauration et qui va être capable de réagir. Et peut-être aussi côté responsabilisation des équipes qui les employés peuvent recevoir leur bulletin de paix dématérialisé donc ils voient tout seul ces éléments-là et après avec la connexion qu'on crée en effet avec Snapshift qui permet de récupérer les éléments variables de paix et absence et les intégrer en paix ça crée une fluidification et donc un lien assez logique dans la façon dont on gère son personnel et ensuite on est payé en conséquence. Ok, merci Olivia pour ces précisions. On va faire un petit focus sur la partie compta maintenant. Du coup, Christian, toi qui utilises Penny Lane et qui gère la partie du coup compta facturation chez Baofamily, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu l'utilises au quotidien et comment tu fonctionnais avant ? Je crois qu'on a eu pas mal de questions hier par rapport à Penny Lane beaucoup de gens ne connaissaient pas et par rapport à un cabinet d'expertise comptable classique on va dire justement comment tu t'en sers ? Alors pour moi le gros point positif en tout cas via Penny Lane donc la digitalisation c'est une gestion on va dire plus facile et plus instantanée on va dire de tout ce qui est facture donc on transfère directement nous nos factures sur le drive et que avec le juste Penny Lane en fait on les récupère directement donc et en plus de ça vu que le Penny Lane est connecté directement à nos comptes bancaires en fait ils font directement le lien entre les factures que nous on rentre dans le drive et la sortie de l'argent de la banque directement donc ils visent cette association là donc déjà le travail il est instantané il est beaucoup plus rapide nous de l'autre côté ça nous permet d'avoir une visibilité à l'instant T vraiment de notre trésorerie pour faire des décisions plus rapides et plus plus réfléchies on va dire par la suite en plus de ça nous l'avantage c'est que on travaille avec eux pour tenir un dashboard un PNL tous les mois ce qui nous permet vraiment d'avoir en fait la fluctuation réelle de nos coûts et de nos de nos coûts principalement pour encore une fois mieux gérer la société surtout avec la croissance qu'on a on peut se sentir un petit peu submergé et avoir en fait cette aussi de stabilité ça nous permet vraiment de prendre des décisions un peu plus sereinement et en plus de ça quand on peut avoir on va dire des anomalies de comptabilité donc des factures on va dire qui ne sont aucun virement ou un virement qui ne sont aucune facture PNL nous fait directement une alerte et dès qu'on arrive à retrouver on va dire cette différence là on peut l'associer et lui c'est directement à quelle facture elle est associée à quel anomalie alors que c'est vrai qu'initialement on va envoyer tous les documents à notre cabinet fondable qui va devoir faire un tri initial et ensuite associer ça aux différentes anomalies ça prend énormément de temps et même au niveau de la réactivité forcément c'est pas la même chose là on est vraiment dans le côté instantané et ça nous fait gagner énormément de temps et ça nous permet de prendre des décisions assez importantes rapidement Ok 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 merci Julien est-ce que tu souhaites compléter les propos de Christian et nous expliquer peut-être un peu plus un peu plus précisément qu'est-ce qui vous différencie d'un cabinet d'expertise comptable et ce qui fait votre valeur ajoutée par rapport à ça Ouais carrément Bah du coup donc effectivement Christian a un peu déjà répondu au sujet en fait nous l'objectif premier c'est d'avoir une seule et même plateforme pour l'ensemble des flux de l'entreprise donc ça veut dire qu'on peut aller connecter sa banque directement sur l'outil PayneLane on peut comme le disait Christian connecter un drive et nous récupérerons automatiquement les factures qui ont été déposées sur le drive on peut si on le souhaite nous envoyer les factures directement à un mail dédié et qui récupère qui intégrera les factures dans l'espace PayneLane et on récupère les éléments relatifs à la vente parce que dans la restauration vous avez tous j'imagine des logiciels de caisse connectés donc on va récupérer les accès et on va pouvoir nous intégrer directement les données dans notre logiciel pour avoir une vision alors en temps réel le plus rapide possible une fois qu'on a tout parce que c'est une gestion partenariale avec nos clients quand on récupère des éléments on peut avoir des éléments en temps réel et l'intérêt en fait c'est du coup de pouvoir avoir un endroit qui centralise tout pour nous c'est beaucoup plus simple à gérer on a une analyse des flux aussi bien des flux entrants des encassements qu'on matche avec ce qu'on a au niveau du logiciel de caisse de la facturation mais également des décassements qu'on peut avoir soit avec Payfit par exemple pour les salaires on récupère les éléments de paye on peut avoir les factures fournisseurs qui sont également communiquées par drive ou par mail et nous on gère ça beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement et ça nous permet de dégager du temps pour pouvoir apporter du conseil comme le disait Christian à nos clients sur des reportings un peu personnalisés pour avoir des dashboards plutôt moins en temps réel et on facilite l'objectif c'est vraiment de faciliter la gestion administrative des chefs d'entreprise ou des DAF peu importe la personne qu'on a en relation pour pouvoir se concentrer sur son business et sur des indicateurs clés qui vont les intéresser que ce soit aussi bien des marges des diversités au niveau du chiffre d'affaires et ça c'est une discussion qu'on a en partenariat avec nos clients Ok et hier il y avait eu pas mal de questions autour de est-ce que toutes ces solutions sont interconnectées est-ce que Penny Lane est intégrée à Payfit et comment les solutions enfin voilà comment elles communiquent entre elles Alors aujourd'hui tout ce qui est gestion bancaire normalement c'est récupéré automatiquement donc une fois qu'on a rentré ces identifiants et ces accès on peut récupérer les éléments sans souci on est connecté avec des outils comme Stripe en API directement on est en train de voir pour développer le plus d'API possible avec le plus d'outils possible mais bon les API pour ceux qui sont un peu sensibles à ça en informatique ça prend un peu de temps à construire donc ça ne se construit pas en un jour mais notre objectif effectivement c'est d'être connecté au plus d'outils et donc notamment un Payfit par exemple au niveau de l'API pour pouvoir récupérer les éléments l'idéal c'est d'avoir une API qui nous permet de récupérer automatiquement les données mais quoi qu'il arrive si jamais on n'a pas d'API l'objectif c'est qu'on récupère un accès comptable une seule fois comme ça on peut récupérer les données sans avoir à redemander aux clients en permanence les accès et lui demander de nous communiquer les éléments c'est vraiment l'objectif c'est de soulager les clients là-dessus pour pouvoir nous nous occuper de la gestion et de l'intégration de toutes ces données la réconciliation avec les données et si jamais on a des questions Christian peut en témoigner on fait des points on pose des questions mais on essaye du coup d'aller à l'essentiel et de ne pas relancer à chaque fois sur une facture parce qu'on a une interface qui permet d'avoir un espace dédié par exemple sur les factures manquantes donc on n'a pas besoin de mail à envoyer nos clients ont un espace dédié où ils voient les mouvements pour lesquels on n'a pas les factures et ils peuvent rattacher la facture au mouvement ce qui permet de faciliter et de gagner du temps là-dessus sur les encassements normalement on a tous les éléments à disposition et donc on va embêter nos clients entre guillemets on va aller les relancer que si on n'a pas l'information ok merci beaucoup et du coup Andy est-ce que tu es là ? ouais c'est bon ? je suis là super est-ce que parce que Swile apporte également une solution pour faciliter la gestion de la comptabilité est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage sur le côté titre restaurant et gestion compta ? ouais carrément du coup nous côté titre restaurant on va dire chez Swile on a un nouvel entrant je dis nouvel entrant parce qu'on a sorti notre carte titre restaurant il y a moins de 3 ans et on est face un peu à des acteurs historiques qui sont là depuis 50 ans et donc la chance qu'on a eu on va dire c'est qu'on a construit le produit grâce au retour des restaurateurs et en fait il y a 3 choses qui nous ont fait remonter la première c'est le traitement des titres papiers donc pour rappel il faut les trier les tamponner les compter les envoyer au centre de remboursement voilà et du coup les établissements qui ont beaucoup de boulies nous disent moi ça me prend 2-3 heures par semaine 2-3 heures par semaine pour trier du papier donc nous déjà on ne s'est jamais posé la question du papier on a tout de suite opté pour une solution dématérialisée parce que ça ne faisait pas du tout sens et ensuite le deuxième échange qu'on a eu et les choses qui reviennent le plus souvent c'était le décalage des trésoreries entre le moment où le utilisateur venait payer avec les établissements en papier et le moment où le restaurateur recevait les fonds parce que vu que ça passe par qu'il faut se faire rembourser etc. il y a un décalage donc on s'est mis en partenariat avec Visa et Mastercard pour que les restos soient payés en 24-48 heures et après le dernier point qui remontait beaucoup c'était justement sur l'opacité des factures et le fait que beaucoup de restaurateurs enfin je pense que certains peuvent en témoigner on a beaucoup de restos qui ne savent pas comment ça fonctionne un peu les petits restaurants combien de commissions les émetteurs prennent enfin ils sont un peu perdus c'est un peu poussif et donc nous on a essayé de simplifier un peu l'expérience avec un taux de commission qui est déjà unique et pas de frais fixes et une facture surtout simple et transparente et je sais que certains en ont parlé le but c'est vraiment de faciliter aussi l'expérience au niveau de la facturation donc nous les restaurateurs peuvent retrouver l'ensemble des informations donc l'ensemble des transactions l'ensemble de leur capture sur le même espace et en fait le restaurateur va pouvoir créer un accès par exemple pour son comptable parce que des fois il y a des comptables externalisés etc mais on peut lui créer un accès et ne pas passer par l'instaurateur à chaque fois qu'on veut récupérer parce qu'au moment de la culture comptable on sait que tout le monde est en panique et en fait là le comptable a directement accès à cet espace affilié là et aussi pour les restaurateurs qui ont plusieurs établissements ils retrouvent tous les éléments de chacun des établissements présents sur le même espace affilié donc nous en fait notre objectif et notre but c'est vraiment de simplifier l'expérience du restaurateur pour le traitement des paiements en titre restaurant parce que pour certains restaurateurs c'est 50 à 60% du volume de transactions qu'ils ont tous les jours donc ça peut être assez court et donc on essaye de vraiment simplifier l'expérience et d'être super transparent et évidemment de continuer de pousser pour la dématérialisation parce que je pense que personne n'a envie de traiter du papillé aujourd'hui je pense qu'on a ni le temps ni la motivation pour le faire c'est un peu ça et Christian du coup toi qui gères cette partie comptable est-ce que ça fait écho avec ce que tu vis comment ouais bah ouais enfin par rapport à ce que Diane dit enfin ça fait carrément écho parce que moi personnellement je sais que juste on va dire la partie d'hika restaurant ça peut me prendre on va dire une demi-journée avec petit boi ou gros bau et c'est vrai que avec grâce à soi en tout cas c'est vrai qu'il y a une partie déjà qui est gérée automatiquement donc on n'a pas vraiment besoin de s'en faire tout ce qu'on a besoin de vérifier vraiment c'est l'arrivée du flux et la sortie du flux et l'avantage en plus de ça c'est que ça nous donne encore plus de visibilité sur certaines plateformes comme Deliveroo ou même sur notre cliquez connect qui acceptent justement ces cartes de tickets et restaurants et ça nous donne un peu plus de visibilité et notamment éventuellement plus de clients par la suite donc c'est vrai qu'à ce niveau-là il y a vraiment ce côté positif et c'est vrai que c'est beaucoup plus clair on va dire au niveau de la facturation on ne se pose pas trop de questions on sait ce qu'on on sait ce qu'on va avoir et on voit ce qu'on a à la fin de la journée ok top merci beaucoup du coup on a pas mal parlé du gain de temps en fait que peuvent apporter toutes ces solutions quels sont les autres apports finalement que vous avez remarqué au niveau peut-être du retour sur investissement une amélioration des coûts de productivité ou une diminution des heures supplémentaires Christian est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors c'est vrai le gain de temps c'est vrai que c'est quelque chose de c'est le point primordial mais au-delà de ça en tout cas par exemple via PennyLine c'est qu'une fois que les bases sont bien posées on peut se focaliser on va dire sur la stratégie de l'entreprise plus que sur toute l'aspect administratif vu que déjà tout est facilité à ce niveau-là donc on n'a plus besoin de se soucier de la récupération des factures on peut vraiment se focaliser sur où est-ce qu'on peut gagner des points de marge que ce soit au niveau du food cost que ce soit au niveau du staff cost et ça nous permet vraiment de focaliser sur les points on va dire plus importants du business sans se soucier de toute la partie administrative ok merci beaucoup Agnès toi du coup tu as vu d'autres d'autres apports en utilisant ces solutions alors oui le fait d'avoir des chiffres sur les pardon les frais de personnel et les chiffres d'affaires nous on a pu modifier l'organisation d'une cuisine grâce à ça puisque le temps homme qu'on dédiait à certaines tâches qu'on a pu détailler en utilisant snap shift par rapport à un suivi horaire on a réorganisé nos cuisines différemment grâce à ça donc à un moment donné on a centralisé certaines tâches et d'autres qu'on a laissé décentraliser et ça c'était un gros apport et oui de toute façon c'est le gain de temps qui est le plus le plus agréable parce qu'on peut le dédier à autre chose en fait et quand on a des clients dans un restaurant on veut passer du temps avec eux donc ça veut dire qu'il faut que l'équipe soit en capacité de vraiment se dédier aux clients de rien avoir en tâche de fond en tête donc ils doivent tous être sereins ils se sentent plus indépendants parce qu'ils peuvent consulter des données qui sont fiables à n'importe quel moment et d'où qu'ils soient donc nous aussi de l'autre côté on a une alerte dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide que ce soit sur les deux logiciels du coup on peut agir et corriger tout de suite et on est en zéro papier ce qui aussi pour nous est super important ok merci beaucoup je vois d'ailleurs que Christophe nous dit qu'il est en train de trier tamponner ses papiers en musique bonjour courage Christophe ok top maintenant on va passer à la partie un peu comment vous amenez la conduite du changement est-ce que vos salariés sont satisfaits de la mise en place de ces solutions et est-ce que vous mettez en place des initiatives pour les former et voilà les accompagner en fait dans toute cette digitalisation puisqu'on imagine qu'il peut y avoir des résistances aux changements pardon est-ce que vous avez fait face à ce type de problématiques et comment vous comment vous vous gérez cette partie là l'accompagnement en interne peut-être on va commencer par toi Agnès si tu veux bien ok d'accord alors nous dans notre équipe il n'y a pas eu de résistance aux changements du tout c'est plutôt des équipes parce que depuis qu'on l'a mis en place se sont succédés quelques coéquipiers qui sont ravis d'avoir tout en accès sur leur téléphone d'être alertés par mail quand il y a un changement de pouvoir retrouver à n'importe quel moment leur fiche de paye donc de ne pas les perdre de ne pas avoir de papier à gérer donc pour eux c'est très facile ils se sentent autonomes il y a un côté transparence aussi qui est hyper important parce que tout est écrit dans ces outils dans SnapShift ils voient le reste de l'équipe ils voient les heures en plus les heures en moins enfin tous les événements qui se passent du coup les managers se sentent aussi je pense plus autonomes parce qu'ils peuvent consulter leur data les modifier voir comment elles évoluent et surtout ben voilà être indépendant avoir tout enregistré au même endroit en permanence et ça s'est toujours bien passé parce que c'est des logiciels assez intuitifs ergonomiques voilà un utilisateur n'a pas on peut lui montrer mais une fois qu'on lui a montré il est autonome pour naviguer Payfit on est moins nombreux à l'utiliser ça nécessite de chercher parce que c'est un métier tout simplement mais c'est pareil il y a des aides en ligne et du coup chacun je pense se sent très autonome grâce à ses outils ok et toi Christian je rejoins un petit peu en tout cas Agnès dans le côté transparent c'est vrai que ça sert quand même vraiment d'avoir une visibilité globale sur chaque restaurant ou sur l'association en elle-même après oui c'est vrai que nous en tout cas au niveau de notre équipe c'est une équipe qui est assez jeune donc c'est vrai que la digitalisation au final c'est quelque chose de naturel et pour en tout cas pour faire monter nos équipes en compétences et pour leur faire comprendre un peu le process ça nous fait gagner énormément le fait que tout soit digital donc déjà il y a ce problème qui est super important en plus de ça nous ça permet en tout cas aux managers aux directeurs principalement d'être d'être impliqué on va dire dans la prise de décision stratégique on essaie de les sensibiliser le plus possible aux différents ratios qu'on peut avoir le ratio de staff principalement grâce aux outils de planning et ça les sensibilise vraiment sur eux leur gestion même du restaurant donc ça c'est le principal et ouais c'est vrai que ça nous en gros nous ces outils-là ils nous permettent vraiment d'aider toutes nos équipes à vraiment monter en compétences également ok top merci et Christian pour continuer est-ce que enfin comment quels ont été les principaux critères de choix en fait pour t'équiper de ces solutions alors alors les critères principaux c'est le gain de temps les interfaces assez user-friendly pour que peu importe enfin tous les nouveaux entrants dans la société puissent utiliser les outils très facilement et très rapidement c'est les données on va dire statistiques qu'on peut en tirer selon selon les outils par exemple je sais que nous on dit actuellement 10 kilos on ne dit pas Snapshift je sais que sur Snapshift c'est également possible d'obtenir tous les ratios de productivité de salaire etc pour le staff cost donc c'est vraiment obtenir tous les ratios tous les tous les statistiques dont on a besoin vraiment pour jouer les entre la société ok et de ton côté Agnès toi ça a été quoi ton top critère pour choisir pour t'équiper de ces solutions comment choisir une solution une fois qu'on a vérifié les choses très factuelles mais qui sont je pense toutes les mêmes respect des lois accessible de partout sur n'importe quel device on a un critère important qui est quand même le support client puisque justement il faut pouvoir fluidifier s'il y avait la moindre question donc ça c'est super agréable de pouvoir être en contact de façon très simple pour tous les utilisateurs avec les supports zéro papier toujours le fait d'être capable de gérer du multi-site et d'extraire des reports hyper facilement modulables il y en a un qui existe tant mieux s'il n'existe pas hop en quelques clics on peut le créer pour sortir des datas par exemple de Payfit donc ça c'est vraiment important ok merci beaucoup et on va passer à la partie axe d'amélioration et d'optimisation du coup Agnès si c'était à refaire est-ce que tu referais certaines choses différemment quand on parle de justement digitalisation de toute la partie gestion administrative différemment non mais peut-être plutôt il y a des il y a des il y a des tâches en fait la notion de on grandit l'entreprise grandit ce seuil il n'est pas toujours évident les premières fois mais une fois qu'on est passé à la signature de contrat en ligne ou des choses comme ça on se dit mais oui évidemment c'est tellement génial quoi donc dès que la question se pose il faut se tourner vers ce genre d'outil je pense ouais du coup tu ferais tu digitaliserais quoi d'autre comme processus administratif parce que c'est vrai qu'on a parlé planning compta du coup est-ce que toi il y a d'autres aspects que tu que tu souhaiterais moderniser on va dire ou automatiser en RH au sens large pour l'instant moi je n'ai pas trouvé un outil une base documentaire jurisprudence réglementation qui soit hyper intuitive et ludique c'est plutôt c'est plutôt touffu donc s'il y avait un outil comme ça je crois que je serais ravie et ensuite je sais que pour tout ce qui est onboarding il nous reste des étapes à faire qu'on est en train de mettre en place pour les semaines et mois à venir donc de continuer dans ce chemin là ouais ok merci beaucoup et de ton côté Christian est-ce que il y a des choses que tu aurais fait différemment maintenant avec le recul que tu as alors nous c'est vrai que automatiquement c'est dirigé assez rapidement vers le digital dès l'ouverture on va dire du premier restaurant à la fois pour la partie on va dire écologique parce que c'est vrai que de cette manière on utilise beaucoup moins de papier mais aussi parce qu'on a commencé avec une équipe qui est très jeune avec une moyenne d'âge je dirais de 25-26 ans donc pour nous le digital c'était assez naturel comme je l'ai déjà dit après c'est vrai qu'en tout cas pour la partie comptable parce qu'on travaille en tout cas avec Julien depuis peu depuis 2-3 mois c'est vrai qu'à ce niveau-là on aurait je pense qu'à choisir on serait sûrement on serait sûrement passé par un logiciel un peu plus digitalisé à la fois pour nous donner un peu plus de visibilité en fait parce que c'est vrai qu'on s'est fait prendre un peu de cours on a laissé quelques mois passer et au final on se rend compte qu'après 6 mois on a une pile de factures à récupérer et à envoyer et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué par moments et c'est vrai qu'établir vraiment ces bonnes bases-là ça nous permet de croître plus sereinement surtout que nous on est dans un chiffre de croissance donc c'est vrai qu'on aura peut-être fait ça un petit peu différemment en effet Vous allez ouvrir d'autres établissements du coup ? C'est l'objectif c'est l'objectif en tout cas là on a une ouverture de Dark Kitchen prévue prochainement et on espère on aimerait bien ouvrir deux restaurants sur l'année 2021 on va voir si c'est possible ça va dépendre de pas mal de choses On croise les doigts Je croise les doigts également Est-ce qu'il y a donc pareil qu'Agnès est-ce qu'il y a des choses que tu vois dans la gestion administrative ou la partie compta financière que tu pourrais améliorer ou en tout cas qui reste encore une galère un casse-tête administrative tu n'as pas encore trouvé de solution est-ce qu'il y a des choses des aspects qui méritent d'y accorder un petit peu plus d'attention Ben ouais bien évidemment là c'est sur un sujet un peu plus actuel en tout cas plus par rapport au chômage partiel c'est vrai que Payfit nous aide un petit peu mais après c'est vrai qu'on doit au final tout retaper sur le logiciel du gouvernement donc avoir peut-être une intégration ça aurait pu nous aider même au niveau des formations on a eu via Payfit également mais c'est vrai qu'on se pose toujours des questions on a toujours des questions à poser par rapport à ça parce que c'est jamais c'est quelque chose de nouveau donc on se pose aussi un petit peu ces questions là et au-delà de ça pour moi c'est plus l'intégration crowd platform on va dire de tous ces logiciels que ce soit le planning la paix la comptabilité avec les casseurs en juicereux pour nous l'idéal ce serait que tout soit relié pour faciliter un petit peu plus le travail c'est pas tellement je pense que là à l'heure actuelle on a des outils pour toute la gestion administrative de la restauration après c'est plus de l'intégration entre tous ces logiciels là je pense qu'il manque peut-être voilà ok très intéressant du coup on arrive presque à la fin enfin on arrive au bout de de la discussion je vais regarder s'il y a des questions j'ai vu qu'il y en avait pas mal mais j'ai un peu du mal à l'essayer je vois que certaines ont été traitées alors est-ce qu'il faut un minimum d'employés pour utiliser ces applications on a eu la même question hier donc on peut peut-être revenir dessus Julie si tu as ton point de vue à apporter par rapport aux différents clients qu'on peut avoir chez Snap est-ce que tu remarques une typologie de clients en particulier j'ai vu que Thomas avait déjà répondu du coup mais effectivement à partir de 4 salariés c'est déjà pertinent d'utiliser Snapchips comme on le disait c'est pas uniquement pour remplacer Excel et juste faire des plannings il y a vraiment toute la communication la gestion de la paie en quelques clics il y a vraiment le suivi des ratios etc qui apporte une vraie valeur ajoutée même quand on a peu de salariés donc finalement on retrouve vraiment toutes les typologies dans nos clients ok c'est pareil côté payfit Olivia oui c'est pareil côté payfit même le minimum peut vraiment être dès un employé donc et après on a une limite qui peut être assez grande jusqu'à 500 personnes donc on accepte encore beaucoup de types d'entreprises peut-être que en fait le besoin se fait peut-être plus ressentir et plus pressant quand on a de plus en plus de salariés parce que ça devient de plus en plus galère si on est seul à gérer ça mais mais voilà dans tous les cas ça facilite il y a déjà besoin de de gérer sa paix de façon facile et intuitive et d'avoir une bonne communication avec ses employés dès le départ et PennyLine j'imagine que vous vous adressez à tout type de clients parce qu'on a toujours besoin d'un expert comptable non ? Exactement nous on prend on a des clients qui sont indépendants qui ont une structure dans laquelle ils n'ont même pas de salariés et après on va sur des structures qui vont jusqu'à alors ça dépend le fonctionnement mais si c'est une seule et même structure et que ce n'est pas différentes entités sur une seule et même structure on va jusqu'à en général 100-150 salariés parce que nous notre fonctionnement c'est qu'on externalise la comptabilité on ne fait pas de la révision de compte donc si jamais il y a un comptable en interne qui fait la comptabilité aujourd'hui nous on ne va pas revoir les comptes de la société par contre on a des offres qui vont sortir en janvier début janvier 2021 pour une proposition d'outils à disposition des entrepreneurs qui aura pour objectif d'avoir un outil qui permet de gérer un peu à la manière d'un QuickBooks gérer ses achats ses ventes c'est-à-dire qu'il s'adresse moins aux restaurateurs parce que la gestion des ventes se fait plus sur un logiciel de caisse mais où on peut déjà gérer ses achats connecter sa banque et essayer de faire déjà des matchings entre ses achats et sa banque et très rapidement pour répondre à ton point tout à l'heure sur les connexions j'en ai rediscuté là avec l'équipe tech pour la roadmap l'objectif là on est en plein recrutement on recrute beaucoup de développeurs sur 2021 et l'objectif c'est d'essayer justement de développer au maximum des API pour pouvoir se connecter récupérer les flux encore plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui et on s'en centrera bien sûr dans un premier temps sur les outils principaux du marché donc on ne sera pas connecté à tout mais à terme l'objectif c'est d'être connecté au maximum d'outils ok merci beaucoup pour ces précisions et donc je vois qu'il y avait des questions par rapport au logiciel de caisse ça vaut peut-être le coup de passer un petit temps là-dessus Julie peut-être que tu peux nous dire par rapport à Snapshift et Agnès aussi et Christian en fait comment on a parlé de ratio justement comment est-ce que ces outils vous les avez bien connectés à vos logiciels de caisse comment ça marche et qu'est-ce que vous en faites finalement de ces données voilà peut-être Agnès tu as un petit un petit déclarage à nous apporter là-dessus alors oui ils sont connectés donc ça permet d'avoir à la fois un budget et un réalisé des frais de personnel par jour selon le chiffre d'affaires qui est réalisé donc en lecture directe et à partir de là ça permet de faire de la prévision quand on bâtit un planning pour tenir un ratio qu'on s'est fixé comme objectif par exemple ou de chercher si certains jours ou certains restaurants ont des chiffres différents pourquoi voilà et d'après d'aller chercher il y a parfois des très bonnes explications et il ne faut pas changer ça mais c'est comme ça qu'on peut développer d'autres produits ou d'autres organisations en fait voilà on peut on peut lancer des produits où on va préparer des choses donc utiliser du temps homme qui n'est pas pour de la vente directe mais par exemple on livre une box partout en France pour ceux qui veulent manger vegan et qui n'ont pas de resto vegan près de chez eux donc ça veut dire qu'on va utiliser du temps homme on sait que le chiffre d'affaires n'est pas immédiat mais on a une explication et on peut l'organiser comme ça ok merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions il nous reste encore 3-4 minutes si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le chat parce qu'il y a déjà beaucoup de questions dans l'onglet questions et puis si vous avez un dernier mot à partager peut-être Andy est-ce que tu as un mot de la fin à nous communiquer ? à part de continuer à pousser pour la dématérialisation et faire en sorte de simplifier la vie de tout le monde je pense que c'est le point principal que ce soit pour les titres restaurants ou pour le reste et je pense que la période en fait un peu du confinement et tout ce qu'on a vécu sur 2020 a poussé un peu tous les acteurs déjà à se diversifier à sortir de nouveaux produits et tous les restaurateurs à découvrir un peu ce qui se passait un peu sur le marché et ça nous a permis de découvrir des super boîtes et donc il y a un peu de positif quand même un peu je pense donc je pense que c'est ce que je préfère retenir on est là pour ça les restaurateurs de demain et si je peux rebondir sur ce point là en effet on est tous des solutions avec des coeurs de métiers différents mais on travaille de plus en plus à se rapprocher et avoir un écosystème qui interagit ensemble et donc là je suis contente d'être autour de la table avec que des personnes avec qui on interagit déjà pour essayer de répondre au mieux aux besoins des restaurateurs au quotidien par contre je réponds sur la question du logiciel de casse non on n'en propose pas côté payfit ça sera peut-être quelque chose sur lequel on travaillera par la suite mais on n'a pas encore créé de rapprochement avec le logiciel de casse et en fait si je peux aussi rebondir la digitalisation ça permet de libérer du temps pour passer du temps entre êtres humains voilà c'est vraiment le point important en fait ce qu'on met en digital c'est des choses qui soit étaient répétitives et pas de valeur ajoutée humaine soit fiabilisé mais en tout cas ce que ça dégage en temps c'est pour le consacrer aux relations avec les autres êtres humains que ce soit à l'intérieur de l'entreprise avec des salariés ou vis-à-vis des clients finaux quel que soit le métier qu'on a tous autour de la table je pense et comment concrètement ça s'applique du coup je sais que tu m'en avais parlé lors de notre entretien donc comment justement en passant un mois de temps sur l'administratif tu passes plus de temps avec tes salariés ah bah c'est dès le début le devoir sûr fait que tu tu gagnes du temps dans ta gestion même du recrutement et du coup tu peux passer plus de temps en entretien tu peux nous on a un intranet où tous ces outils là sont réunis donc on automatise aussi tous les entretiens qui ont lieu au cours de la carrière de quelqu'un qui sont à l'intérieur d'un outil comme ça et puis ça va jusqu'à nos propres équipes qui ont des outils automatisés pour leur tâche quotidienne et qui du coup au moment où le client est là sont complètement libérés grâce à cet outil en fait et ils peuvent avoir une relation pour que dans le restaurant ils se dégagent quelque chose en plus de la nourriture en fait on veut tous vivre une expérience chagreuse ouais voilà donc ça va du début du recrutement jusqu'au client qui déguste son burger vegan dans les restos on a hâte de pouvoir se rasseoir à une table de restaurant oui c'est vrai Julien est-ce que tu as un dernier mot à nous partager pour conclure cette session bah non enfin moi c'est un mot juste enfin déjà bravo d'être tous là et continuer comme ça la période n'a pas été évidente mais on arrive vers de meilleurs jours et puis bonne fête à tous parce que je pense que c'est la période qui arrive donc ça va être des temps festifs et on va tous profiter justement de se retrouver entre êtres humains exactement bon bah écoutez merci beaucoup à tous et d'avoir été nombreux à nous écouter je vois qu'on est 74 actuellement ce que je peux vous proposer c'est si vous voulez rentrer plus dans le vif du sujet sur chacune des solutions présentes que ce soit Swile, Payfit ou Snapshift ou Pennylane on a créé des tables de discussion virtuelle où on pourra répondre à vos questions pour suivre les échanges si vous en avez par rapport voilà à ces outils donc on sera ravis de répondre à vos questions dans les 15-30 minutes avant le démarrage de la prochaine conférence merci beaucoup merci merci à tous merci à tous